Claudia, après avoir tergiversé sur la question, le gouvernement du Québec ferme la porte à un congé de TVQ pour les constructions neuves. On juge que la mesure est inefficace, c'est trop coûteux. Oui, surtout trop coûteux. Je vous rappelle que le gouvernement du Québec était pressé par le gouvernement fédéral, qui lui a annoncé un congé de TPS sur les constructions neuves. L'intérêt d'une telle mesure, c'est de susciter de l'engouement à que la construction de logements locatifs se fasse plus rapidement, surtout qu'on ait davantage de logements qui sont abordables, voire des logements sociaux. Or, le gouvernement du Québec juge que la mesure est inefficace, que ça priverait l'État de trop de revenus. Je vous rappelle que la TVQ, c'est 10 %, soit le double de la TPS, dis-je bien. Et ce qu'on dit, c'est que l'effet serait marginal sur le coût des loyers. On demande plutôt à Ottawa de débloquer le fonds fédéral de 900 millions de dollars pour la construction de logements, un fonds qui est disponible, mais Ottawa doit s'entendre avec le Québec. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Là-dessus, je vous invite à écouter. Éric Girard. Alors, on a besoin du 900 millions du fédéral, une entente entre la SHQ et la SCHL, pour pouvoir agir et créer directement des logements. Tandis que ce qui est proposé par le fédéral, qui est tout nouveau, on n'a pas été consulté, une baisse de la TVQ, ça va aider. Ce n'est pas une mauvaise mesure, mais l'effet direct, nos estimés préliminaires, c'est une mesure dont l'effet marginal serait moins important que ce qu'on considère. Alors, on a... les finances publiques sont limitées. C'est plus de 1 milliard sur un horizon de 5 ans. Puis ça dépend des détails qui vont être divulgués demain par le gouvernement fédéral. Oui, on n'a pas trop les moyens, finalement. Pendant ce temps-là, on étudie, Claudie, le projet de loi qui permettrait aux propriétaires de refuser une cession de bail. Oui, projet de loi 31 qui est à l'étude en ce moment, qui avait fait couler beaucoup d'encre avec la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, qui avait dit qu'elle se montrait ouverte à des modifications. Je peux vous dire, Sophie, que lors des commissions parlementaires, elle est plutôt campée sur cette position, veut maintenir cette clause qui permettrait aux propriétaires de refuser une cession de bail. Elle dit qu'on doit plutôt s'attaquer à l'augmentation des loyers. Et dans les dernières heures, on a entendu l'Association des propriétaires du Québec qui non seulement sont en faveur de cette mesure, mais qui demandent aussi de pouvoir demander des dépôts de garantie. Et en ce moment, ce sont plutôt des organismes qui représentent les locataires. Ça se poursuit pour les prochaines heures.